Bonjour, aujourd'hui nous allons prendre un regard à ce beau indicateur de l'indicator NIDI, l'indicator directeur de latitude, manufacturé par Speri. Nous avons ici dans le centre une sphère qui permet d'indiquer la piste et la roue. Nous avons ici à gauche un petit galvanomètre qui indique la vitesse, si c'est rapide ou lent. Nous avons ici à gauche un autre galvanomètre qui est le localisateur. Cela indique si l'arrivée est à droite ou à droite de la voie. Donc nous pouvons voir la référence de cet indicateur ici. Il y a aussi plusieurs patins. Je n'ai pas trouvé quelque chose sur Internet concernant cette unité. Je voudrais que ça fonctionne, donc je vais devoir faire du revanche. C'est une construction très belle. Nous pouvons voir ici deux transformeurs de toroid. l'un ici et l'autre à l'autre côté. Donc ici nous avons plusieurs modules. Nous avons plusieurs amplifiants de cerveau. C'est difficile de retirer le couvercle parce que ces dents ici. Nous avons plusieurs contrôles de cerveau. C'est difficile de retirer le couvercle. Le servo-monitor, en fait, moniteur le voltage à l'invite du servo-amplifier. Quand le servo-amplifier fonctionne correctement, l'inviteur de l'invite devrait être sous une valeur certaine. Celui-ci est le servo-amplifier. Nous pouvons voir que la roule-gimbal et la sphère de pitch ici sont totalement libres. Cela signifie que les moteurs sont directement connectés à ces trucs ici. C'est-à-dire que la stabilité est réduite parce que des moments de l'inertia de ces choses. Après quelques réversions, j'ai trouvé le méthode pour conduire le pitch et le roll. Les inputs sont connectés à ces deux transmeters synchro. Je pense qu'il y a un problème avec le transformeur de contrôle ici, autour de 10 degrés. Vous pouvez voir qu'il y a un point mort. C'est-à-dire un problème avec le contact de l'invite du transformeur de contrôle pour l'invite. Vous pouvez voir la stabilité. Donc, en pratique, ce n'est pas un problème. Parce que dans l'invite commerciale, vous n'avez pas un changement très rapide du pitch et le roll. Vous pouvez voir que si il y a un changement lent, il n'y a pas de problème. Mais bien sûr, si il y a un changement rapide, vous pouvez voir l'oscillation. Il y a un changement. Il y a toujours un changement. Il y a un changement de contrôle. Il y a un changement de contrôle. La roue est contrôlée en utilisant un moteur DC et la pitche est contrôlée en utilisant un moteur de torque. C'est parti. C'est parti. C'est parti.